Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal en Géo Canada, donc aujourd'hui le 5 août. Faire un petit recap de ce qui se passe dans le marché. Au niveau des grains, je vous dirais, les récoltes vont somme toute correctes. En plus, je regarde, je vois principalement mes essayants qui sont en développement. Je vois 2021 ici. Vous voyez, ce n'est pas une année de conditions. Je regarde s'il y a de bon ou d'excellente qualité. Ce n'est pas si on est dans les moyennes, sans plus. Et puis pour le soya, là aussi, dans les moyennes. On a déjà eu paye, on a déjà eu mieux. Donc, c'est une année correcte. On ne pense pas qu'en termes de rendement, on va avoir des indications la semaine prochaine dans les bilans USDA, on pense qu'on a le risque d'être aux alentours de ce trend line-là. Possiblement même un peu plus faible, mais on ne sait pas exactement, mais les conditions des récoltes ne suggèrent pas un rendement super fort ou une catastrophe. On risque d'être aux alentours des prévisions. Et c'est le même constat pour le soya. La semaine prochaine, on va avoir les premiers estimés pour le rendement qui devraient être dans ces alentours-là. Météo, c'est très divisé est-ouest. Je regarde les précipitations dans les deux derniers mois, 60 jours. On voit qu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de précipitations dans l'ouest du mid-ouest. Je regarde un peu certaines parties du Minnesota, Dakota, même une partie de l'Iowa. Ça a été des déficits d'eau, tandis qu'Illinois-Indiana, l'est, elle est très bonne. Donc, un va baisser la moyenne, l'autre va l'augmenter, puis on va se retrouver dans une situation de rendement possiblement moyen. On voit les cartes de sécheresse très, très secs dans l'ouest. On divise le mid-ouest en deux. Bingo. L'exportation ce matin, en fait, depuis quelques semaines, c'est sans tambour ni trompette. C'est un petit fleuve bien tranquille dans le blé. Un petit peu décevant, je pense que c'est un départ d'exportation timide, 300 000 tonnes. Je ne vois pas la Chine là-dedans. OK, c'est les acheteurs traditionnels. Dans le maïs, il y a eu tellement d'exportations au début d'année que normalement, il y en a de moins en moins. C'est normal. Pour la nouvelle récolte, on voit qu'il y a du booking, quand même 800 000 tonnes, nos acheteurs traditionnels. Mais que c'est, oh, Canada, on a fait rentrer de l'importation, j'imagine, on a importé du maïs pour nos déficits locaux. Donc, ça va bien, du booking nouvelle récolte, ça va. Je ne vois pas la Chine, par exemple. Soya, bien, écoute, il y en a tellement exporté qu'il n'en reste plus. C'est signifiant, les quantités qu'ils vendent actuellement. Pour la nouvelle récolte, 400 000 tonnes, unknown chine. Donc, ça, on aime ça voir ça pour l'exportation. Dans la viande de pâtes, 38 000 tonnes, c'est bon. La Chine est présente, OK? Donc, on est dans les moyennes, peut-être les moyennes un peu élevées pour l'exportation, tant mieux. D'or, Canadien, je regarde ça. Bon, ça fait quand même un petit peu de statistiques, là. Ça fait cinq ans qu'on est dans ce range-là, OK? On va dans les bas 70, même, on est allé à 68, en 84. Là-dedans, j'ai comptabilisé, là. Il y a un aimant, OK, aux alentours de 75, 76, dans ces eaux-là. La majeure partie du temps des cinq dernières années s'est passé ici. Là, on est plus aux alentours de 79, 80, puis on a même été quasiment à 82, 83. Donc, éventuellement, tu sais, c'est fort possible qu'on va sortir de ce range-là, mais pour le moment, depuis cinq ans, 75 cents dans la pièce, c'est pas mal ce que le dollar canadien aime bien transiger, OK? Donc, faites attention. Ça vous donne un peu de perspective en ce moment, là, pour dire que, bon, 75 cents, je ne sais pas si on s'en va là. Est-ce qu'on est un petit peu plus élevé? Mais beaucoup, beaucoup de stabilité dans ces niveaux-là. Donc, ça vous donne un petit peu de départ pour aujourd'hui. Reste de la semaine, on se reparle bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada